M. Hulot, à quelques mois de la conférence de Paris, quels sont selon vous les enjeux pour l'Afrique de COP21 ? Les enjeux sont énormes. Je dirais que c'est l'Afrique qui est en première ligne concernée par ce qui va se définir et se déterminer à Paris. J'ose espérer, et c'est toute la raison pour laquelle je me dépense, je l'espère sans compter depuis plusieurs années, c'est quelque part l'avenir de l'Afrique qui va se déterminer à Paris. J'espère pour le meilleur, et non pas pour le pire. Simplement parce que c'est l'Afrique, entre autres, comme les États insulaires, qui subit d'ores et déjà les conséquences du changement climatique, sans y avoir participé. Donc mon engagement, il est d'abord justement pour représenter les intérêts actuels et futurs des hommes, des femmes et des enfants qui sont victimes d'un phénomène dont ils se seraient bien passés parce qu'ils étaient souvent déjà dans des situations de vulnérabilité. Paris, ça doit être enfin, pour la communauté mondiale, je l'espère, un vrai moment de solidarité. Pas dans les mots, dans les actes. Paris, c'est un moment où on doit pouvoir justement sécuriser les instruments qui vont permettre d'aider l'Afrique à s'adapter au changement climatique. qui vont, je l'espère, permettre d'aider, entre autres, l'Afrique, puisque vous parlez de ce continent avec lequel nous sommes liés dans l'histoire, mais nous sommes liés dans le futur. Le succès de l'Afrique conditionne le succès de l'Europe, et le succès de l'Europe doit conditionner le succès de l'Afrique. Et donc, à Paris, on doit acter cette réalité-là. Et on doit permettre de développer les instruments d'aide au développement. Permettre à l'Afrique d'accéder à technologies propres. On doit permettre à l'Afrique de s'adapter aux changements climatiques qu'ils subissent déjà. Donc, la conférence de Paris, ça doit être un moment de précision dans les outils. Comment allons-nous véritablement aider, notamment l'Afrique ? Par quel type d'instrument ? Comment garantir ? Comment créer la confiance avec l'Afrique ? Sur notre, non pas notre sincérité, parce que je pense qu'elle est là, notre capacité. Voilà. Donc, c'est pas simplement un moment important pour l'Afrique, c'est un moment important pour l'humanité tout entière. Parce que chacun peut comprendre que, si nous ajoutons la difficulté à l'épanouissement de l'Afrique, naturellement, l'Afrique pourra essayer d'aller chercher des conditions plus apaisées ailleurs. Et donc, c'est pour ça que nos sorts sont liés. Et donc, on doit aider l'Afrique à avoir envie comme elle l'a naturellement, charnellement, biologiquement, génétiquement. On vit de rester comme chacun, sur son sœur. Et donc, voilà, à Paris, c'est un moment de vérité. Un moment de vérité entre les mots et les actes. Et moi, mon rôle, c'est de faire en sorte qu'on ne soit pas dans simplement les intentions, mais qu'on soit dans la réalisation. Vous avez accompagné le président Hollande dans une récente tournée africaine. On avait reproché à l'Afrique, à Copenhague, de n'être pas suffisamment unis. Comment est-ce que vous appréciez la marche aujourd'hui de l'Afrique vers COP21 ? Je pense que l'Afrique a une voie maintenant coordonnée, a des exigences coordonnées également et des exigences légitimes. Elle fait entendre un double son. Elle est prête à prendre sa part de responsabilité dans la lutte contre les changements climatiques. Elle le fera unilatéralement, quoi qu'il advienne, à Paris. Parce qu'elle a compris que de toute façon, c'est de son intérêt de ne pas amplifier le phénomène. Mais dans le même temps, l'Afrique a une doléance que non seulement il faut écouter, mais il faut l'entendre et surtout y répondre. Aidez-nous à nous adapter. Nous sommes déjà dans l'urgence climatique. Et donc la voie de l'Afrique et l'exigence de l'Afrique, c'est aidez-nous, pas dans les mots, dans les actes. Et si les pays historiquement responsables ne leur apportent pas de la précision sur la manière dont ils vont les aider, l'Afrique ne viendra pas à Paris dans un état d'esprit positif, alors qu'ils sont dans un état d'esprit positif et constructif. Mais je ne doute pas que chacun a compris l'importance de répondre à cette situation. Et je ne doute pas, et moi, tous mes espoirs et mon énergie et des pensées pour qu'on réponde, même avant la conférence de Paris, à cette exigence. On parle souvent des leaders dans cette démarche-là. Quels sont, selon vous, les pays qu'on peut identifier sur le continent africain comme des leaders ? Il y en a beaucoup. On sait bien que l'Afrique du Sud joue un pays important pour relayer les doléances de l'Afrique. Mais moi, j'ai rencontré des pays comme l'Algérie, comme l'Égypte, qui sont des pays aussi qui jouent un rôle important. Le Maroc également joue un rôle important. Des pays comme le Gabon jouent un rôle important. Il y en a beaucoup. L'Éthiopie joue un rôle important. Donc il y a des grandes voies. J'ai rencontré des bras tendus, des mains tendues de la part de ces pays-là. Mais qui ne vaut pas soumission, qui vaut coopération. La coopération, c'est dans les deux sens. Et vous pensez que l'Afrique viendra avec son propre discours ou il s'alignera sur des positions françaises, voire des pays les plus... Non, l'Afrique va venir avec ses propres propositions. Propositions qui sont souvent conditionnées par l'aide que les pays « riches » ou en tout cas les pays les plus développés doivent leur apporter. Et ce n'est pas une position d'ailleurs tellement nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est que j'espère qu'enfin on va comprendre et répondre à ça. Merci beaucoup. Merci.